Salut c'est Nelly, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire une copie en plâtre de vos mains. Pour donner quelque chose comme ça, qui peut vous servir après pour faire des prothèses, des gants, comme déco ou comme porte-bijoux. Ça vous tente de savoir comment je l'ai réalisé ? Alors regardez la vidéo. Pour ce tuto on va avoir besoin d'alginate. On va donc peser tout l'alginate qu'on a et ensuite dans un contenant mettre exactement le même poids en eau. On va ensuite venir mélanger l'alginate à l'eau. Il faut vraiment que l'alginate soit bien mélangée et qu'il n'y ait pas de boule de poudre qui soit à l'intérieur du mélange. Donc on prend son temps, on essaie de travailler vite quand même parce que l'alginate ça durcit. Et si on veut on peut rajouter un petit peu d'eau si le mélange est trop sec. On vient ensuite mettre sa main à l'intérieur du contenant. On essaye de recouvrir entièrement la main. Il faut que tout soit bien pris dans la pâte d'alginate. Si jamais comme moi on n'a pas assez de volume d'alginate, on peut rajouter des morceaux de papier histoire de faire remonter le niveau et que toute la main soit bien prise dans l'alginate. Et ensuite on bouge plus. Une fois que c'est sec, on vient délicatement retirer sa main de l'alginate. On prend son temps, on fait ça en douceur parce que si jamais on casse le moule et ben on peut tout recommencer. Et voilà le résultat. Maintenant on va passer au plâtre. On va prendre de quoi mesurer le plâtre. J'ai choisi de prendre 40cl de plâtre. Et on va prendre exactement le même volume en eau. On prend ensuite un récipient. On y verse le plâtre. Et on vient humidifier le plâtre petit à petit jusqu'à obtenir la consistance que l'on veut. Alors pour ma part j'ai utilisé uniquement la moitié de l'eau que j'avais prévue. Et ça m'a donné quelque chose de pâteux mais liquide en même temps. On reprend ensuite notre moule. Et on vient verser délicatement notre plâtre à l'intérieur. On y va petit à petit. Et au fur et à mesure que l'on verse le plâtre, on vient tapoter le moule. Et essayer de répartir bien uniformément le plâtre à l'intérieur. On essaye de chasser toutes les bulles d'air. Parce que la moindre bulle d'air va se voir après dans la sculpture finale. On tapote bien. Et ensuite on laisse sécher. Pour ma part je l'ai laissé sécher une semaine. Une fois que c'est bien sec, on essaye de le démouler. On y va délicatement. L'alginate se déchire tout seul. On prend son temps. Mais il peut quand même y avoir des accidents. Mais ça je vais vous montrer comment le réparer plus tard. Bien attention à libérer chaque doigt. Un deuxième qui part, c'est pas grave ça se répare. Et une fois qu'on a sorti la main du tout l'alginate, on va venir faire quelques finitions. On prend du papier de verre et on vient gratter tout ce qui dépasse et tout ce qui n'a pas une forme correcte. On peut également prendre un petit outil pour venir gratter. Si vous avez des outils de sculpture, ça peut être mieux. Et si jamais il y avait une bulle d'air dans l'alginate, ça vous fait une forme un peu bizarre. Mais c'est toujours rattrapable. Le plâtre se gratte plutôt bien. Donc on essaie de redonner une forme de doigts aux doigts. On fait une jolie manucure. Et on va ensuite venir recoller les doigts avec de la colle forte. Donc on les place délicatement. Normalement, s'il y a une coupure nette, ça va venir se recoller super bien. Et on attend ensuite que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va venir s'occuper de ces petites fissures et de ces petits trous. Donc pour cela, on prend un petit récipient de l'eau et du plâtre. Et on va venir faire une pâte. Et avec cette pâte, on va venir reboucher tous les trous. Donc je vous conseille d'utiliser directement vos doigts. C'est beaucoup plus facile. Donc on met le plâtre directement dans les trous. Et ensuite, on vient humidifier son doigt pour venir lisser. Donc le plâtre vient se lisser parfaitement sur la sculpture. Ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose de bien lisse et de propre. Une fois que c'est bien sec, on va venir faire les dernières retouches. Donc pour cela, on prend du papier de verre. Et on vient poncer délicatement pour éviter de recasser les doigts. Tout ce qui dépasse tous les petits accros pour avoir quelque chose de lisse, de propre et de beau. On prend ensuite du vernis ou pour ma part de la colle à mosaïque. Et on vient en appliquer généreusement sur toute la sculpture. Avec un pinceau. Alors je vous conseille de prendre un pinceau dur. Parce que j'ai pris un pinceau avec des poils souples. Et je me suis retrouvée avec 2-3 poils coincés dans la sculpture. Et c'était vraiment dégueulasse. D'où mon changement de pinceau. On essaye de faire une couche bien lisse. Et qui recouvre vraiment toute la sculpture. Il ne faut pas oublier de zone. Parce que cela va nous permettre d'avoir quelque chose d'étanche. Et on fait la même chose sur le bas. Et on laisse sécher. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Tu peux également poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires. Et tout le matériel sera listé dans la barre de description. Sur ce, à la prochaine !